Alors bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment construire une carte de circonscription. Une carte de circonscription étant un assemblage d'entités élémentaires en géographie, à savoir les communes, puisque sur une commune et bien on peut avoir une ou plusieurs écoles. Donc nous verrons comment construire ces données et tout d'abord et bien nous allons voir comment on peut télécharger des données qu'on appelle en open data, c'est-à-dire des données ouvertes et librement accessibles. Ensuite nous verrons comment on peut importer ces données dans QJS, QJS étant un logiciel dédié au traitement des données géographiques, de façon à pouvoir réaliser une carte. On verra ensuite comment est-ce que l'on peut modifier ces entités, notamment les entités écoles, pour pouvoir les déplacer et affiner le positionnement, parce que parfois le positionnement peut être un peu aléatoire. Dans un quatrième épisode, on verra également comment modifier une entité en termes de découpage, et notamment pour la découpée en sous-entités. C'est le cas notamment pour la commune de La Rochelle qui est subdivisée en secteur scolaire. On verra dans un cinquième épisode également comment assembler différentes entités pour constituer la carte de la circonscription. et enfin on verra également comment on peut extraire et traiter des données statistiques à partir des données géographiques et comment les incruster dans la carte. Et enfin et bien on verra comment faire une sortie imprimante ou un export en PDF ou en PNG en fonction et bien de ce que vous souhaitez réaliser. réaliser. Donc et bien nous allons nous retrouver dans le prochain tuto pour voir comment on peut télécharger des données en open data. A bientôt ! fin on Sous-titrage ST' 501